Bonjour, je m'appelle Peggy Ebring, je suis l'autrice du roman de développement personnel La quête ouvre les ailes de ton cœur et envole-toi. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience avec la publicité Amazon. Donc, avant justement d'avoir recours à la publicité Amazon, mon livre La quête ne se vendait vraiment pas du tout. Je vendais à peu près entre un et trois livres par mois. Et en fait, quand j'ai commencé à faire de la pub, ça a véritablement changé. Mes ventes ont énormément augmenté. J'étais entre 80 et 130 ventes par mois. Donc, je suis quand même passée de une à trois à entre 80 et 130. Je veux dire, mélangée entre les ventes qui venaient directement de la pub Amazon et les ventes qui venaient du trafic organique. En fait, le fait d'avoir eu recours à la publicité, et vu que j'étais une nouvelle autrice et que personne ne me connaissait, ça a permis de faire remonter mon livre dans le classement, en tout cas suffisamment, pour commencer à bénéficier du trafic organique, justement, d'Amazon. Et c'est là où j'ai pu faire de tels niveaux de vente. Et bien sûr, la pub Amazon ne suffit pas en elle-même. Il y a d'autres détails qui sont importants comme les mots-clés, les catégories, la couverture, avoir un texte accrocheur, etc. Un texte de description accrocheur. D'ailleurs, je m'en rends compte avec un livre que j'ai sorti récemment qui est un livre de non-fiction, de spiritualité. Et j'ai fait de la pub, j'ai des mots-clés qui sont bons, et pourtant le livre ne se vend pas. Et je pense qu'il y a un souci avec la description et la couverture. Il y a un peu plus d'une semaine, j'ai changé tout ça. Donc maintenant, je vais voir quel impact ça aura et d'ici un ou deux mois pour voir si vraiment les ventes augmentent. Donc la pub Amazon, c'est bien, mais ça ne suffit pas toujours. Il y a aussi d'autres éléments qui rentrent en compte. En tout cas, pour la quête, vu que j'avais fait un bon travail en ce qui s'agit de la couverture et de la description, et bien ça a vraiment permis de faire les ventes décollées. Avant d'avoir recours à Amazon, j'étais vraiment dans les profondeurs du classement. Et grâce à la pub et aux ventes du trafic organique, j'ai pu remonter à un classement entre la 500e et la 800e position. Pendant plusieurs mois, je suis restée sur ces niveaux-là. Au niveau de l'e-book, bien sûr. Je ne parle pas du livre brouché, je parle de l'e-book. L'e-book se classait entre la 500e et la 800e position pendant plusieurs mois. Et puis il y a eu un changement au mois de juin de cette année. et mon classement s'est écroulé. Mon niveau dans le classement s'est écroulé. Et maintenant, le livre est à peu près aux alentours de la 2000e position. Donc sans que j'ai changé quoi que ce soit de ma part. Peut-être qu'il y a eu un changement au niveau de l'ergoïne, je ne sais pas. Et donc je suis en train de faire des tests pour permettre justement à ce livre de remonter. Donc je vais faire aussi de la promotion. Je planifie de faire une promotion croisée, etc. Donc c'est quand même quelque chose qui ne suffit pas en soi. Il faut garder un œil pour moi sur le livre, sur l'évolution. Il faut faire des tests. C'est ce que je fais avec mon nouveau livre de spiritualité. Donc la bube Amazon, c'est bien, mais ça ne suffit pas toujours. Et ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire, mettre là et puis laisser de côté. Et puis pendant des mois, on n'y jette plus du tout de coups d'œil. Donc il faut quand même monitorer ça de façon assez régulière. Quoi dire d'autre aussi par rapport à la bube Amazon ? C'est que pour moi, c'est important quand même de se faire accompagner parce que je trouve que c'est assez complexe. Donc aller se jeter tout seul dedans, ce n'est pas nécessairement évident. Donc je pense que c'est important soit de se faire accompagner d'un professionnel ou de prendre tout simplement un cours. On trouve des cours en ligne, se procurer un cours pour pouvoir se lancer parce que ce n'est pas du tout évident. Je trouve ça quand même assez complexe. Alors peut-être que pour les gens qui sont des geeks, qui ont l'habitude de l'informatique, ce genre de choses, ils vont se débrouiller. Mais je trouve que c'est une façon différente de réfléchir. Il faut rentrer, il faut quand même pouvoir rentrer dedans. Et pour moi, personnellement, j'ai fait un cours et c'est ce qui m'a aidée. Donc j'aurais recommandé en tout cas, avant de se lancer, de vraiment prendre un cours parce qu'on peut quand même dépenser de l'argent, perdre beaucoup d'argent dedans avant de comprendre comment ça fonctionne. Et même quand on pense qu'on a compris comment ça fonctionne, les choses peuvent changer. En fait, on est complètement perdu, ce qui est mon cas en ce moment. et je reteste, je remets des choses en place pour pouvoir retravailler sur ce livre. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Donc j'espère que vous trouverez ces informations utiles. Bon ben merci beaucoup et puis à bientôt. Bye bye.